Comme ça, et quand vous allez réussir, vous pourrez voler tout le contenu du corps. Plus vous allez mettre un minerai, en fait une armure d'un meilleur minerai, plus vous aurez des chances d'obtenir des meilleures runes. De toute façon, voilà, vous lancez une dizina là-bas, et ça pète instantanément, hein. Wesh les moches, chiquette-cat, on se reprend pour une petite présentation de serveur. Alors, du coup, c'est pour la présentation de Kryptonia V5, qui va ouvrir ce samedi à 15hFR. Du coup, comme d'habitude, toutes les infos du serveur sont dans la description, du coup, leur Discord, leur Twitter, etc. D'ailleurs, parlant du Twitter, ça va être très important, parce qu'ils font un énorme concours pour l'ouverture. Je pense qu'ils font gagner 1000 PB, 10 000 PB plutôt, donc si vous êtes intéressé à gagner des PB pour l'ouverture, allez-y directement pour participer au concours. D'ailleurs, parlant du concours, ils m'ont autorisé à vous faire gagner le grade du suprême sur ma chaîne. Du coup, pour participer, c'est pas très compliqué, il faut liker, s'abonner, puis commenter. Et dans votre commentaire, vous écrivez votre pseudo sur Kryptonia. Sinon, juste avant de vous laisser avec la présentation, pour tous ceux qui se demandent pourquoi c'est pas une vidéo sur Orion, ben voilà, j'ai décidé de faire une petite présentation aujourd'hui. Et bien, pour la vidéo d'Orion, ça devrait attendre à genre, je pense que ça va être je pense, je dirais vendredi à 18hFR. Du coup, voilà, rendez-vous sur ma chaîne vendredi à 18h si vous voulez une vidéo sur Orion. Bref, commençons tout de suite avec les nouveautés de cette V5. Donc déjà là, il y a 3 nouveaux items légendaires. Donc il y a une pioche, une épée, et puis un arc. Chacun a des particularités spéciales. On voit exemple la pioche, tu mines 3 voies 3. L'épée, tu peux voler l'argent des gens, etc. Ensuite, on enchaîne avec 2 petits blocs assez intéressants. Il y a le désenchanteur, ben ça le dit dans le nom, ça permet de désenchanteur les items. Et puis il y a le barrel, donc en soi, vous connaissez le barrel, le principe, c'est juste un baril qui permet de stocker masse items. Ensuite, on passe sur les pillages. Donc il y a de la dynamite sur le serveur, donc ça ne se joue pas au creeper. Et puis il y a aussi la crypto-tente et crypto-dina, qui font péter dans un plus gros rayon et plus vite, du coup. Bref, on enchaîne sur le système de pillage, c'est pas très compliqué. Donc eux, ils ont une event purge qui doit se passer le samedi, j'imagine. Donc à chaque samedi, toute l'opsie de tout, le serveur est pétable pendant un certain nombre de temps. Donc en soi, ben voilà, vous pouvez assurer les bases ennemies. Sinon, hors purge, vous pouvez quand même les piller en les usboggant et tout. Mais si vous avez une base complètement inusboggable, le sommet des pillages, c'est pendant la purge. Sinon, le serveur en fait un système assez cool. Donc en soi, chaque faction va devoir payer une taxe, admettons, basée en fait sur le nombre de claims. Donc admettons, il y a une faction qui a 10 claims sur le serveur, dont on va payer, je sais pas moi, 10 000$ par jour. Et puis s'ils ne payent pas cette taxe-là, leur claim, en fait, tout l'opsie sera pétable dans leur claim pour toujours, en fait. Je ne sais pas si ça explique très bien, mais en gros, vous avez une taxe de faction à payer selon votre nombre de claims. Si vous ne la payez pas, votre psy est toujours pétable. Et si vous la payez, votre psy est seulement pétable pendant la purge qui se fait le samedi. Juste en voilà, vous lancez une dîner là-bas et ça pète instantanément. Ensuite, on enchaîne sur les systèmes de pillage. Donc en soi, imaginez, vous êtes dans une base, il y a un coffre hyper bien sécu qui est difficile à accéder. Donc en soi, vous avez deux systèmes assez cool pour les piller. Vous avez le chest high, donc en soi, ça permet d'ouvrir les coffres dans les claims ennemis, seulement pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en soi, vous pouvez voir si le coffre est quand même assez intéressant à faire péter, c'est un coffre hyper bien sécu. Et puis ensuite, il y a des piques avec tous les nouveaux minerais. Donc le meilleur minerai, c'est la kryptonite, donc j'en prends pas mal. Quand vous allez faire clé droit sur ce coffre-là, vous allez pouvoir le décrypter, donc en soi, il y aura un code en guillemets secret. Vous allez pouvoir du coup essayer de le casser, ce coffre, ce code-là. Voilà, comme ça. Et quand vous allez réussir, vous pourrez voler tout le contenu du coffre, en fait. Vous pourrez tout prendre ce qu'il y a dedans, même si le coffre est claim. Ensuite, on s'enchaîne avec les boches. En fait, il y a un boche assez cool sur ce serveur. Ça s'obtient seulement au monde minage, mais c'est un random boche. Donc en soi, c'est un petit peu comme le random.org. Vous allez faire clé droit sur ces boches-là, qui s'obtiennent, comme je l'ai dit, seulement au monde minage. Et puis vous allez obtenir des minerais au hasard sur le serveur. Donc là, j'ai obtenu du diams et puis du aria. Ce boche-là a une certaine durabilité, donc vous pouvez le récolter 200 fois par boche. Et puis ensuite, vous pouvez le régénérer avec de l'engrais, du coup. Donc ça reste quand même assez utile, ces boches-là, pour obtenir des minerais. Vous faites une géante farm de sucre, vous venez farmer l'engrais qui est craftable. Et puis voilà, vous pourrez les régénérer à l'infini. Ensuite, on enchaîne avec le système de farm du serveur. Il est quand même assez spécial. Donc pour chaque item de farm, par exemple citrouille, carotte, etc., vous avez des plantes magiques. Donc en soi, ces plantes-là sont un petit peu plus rares, mais vous pouvez les vendre beaucoup plus cher au shop. Et puis du coup, ils ont chacune une texture spéciale. Donc par exemple, on prend le blé magique. Quand vous le cassez, vous allez obtenir juste dans du magic wheat, donc du blé magique en gros. Et puis ce blé-là va se vendre du coup plus cher au shop. Et vous pourrez aussi crafter une poudre qui sera utile à un event forge. Mais ça, je vais vous laisser découvrir ça par vous-même. Ensuite, on va enchaîner par le principe de tiers sur le serveur. Donc ensuite, les nouvelles armures, toutes les nouvelles armures, vous pouvez avoir des tiers dans ces machines-là, en fait, des runes plutôt. Plus vous allez mettre un minerai, en fait, une armure d'un meilleur minerai, plus vous aurez des chances d'obtenir des meilleures runes. Donc là, admettons, je mets plein de minerais comme ça. Ça se peut, j'ai aucune rune, mais j'en ai déjà obtenu tout à l'heure de toute façon. Voilà, vous avez une chance d'obtenir une rune un moment donné. Et ces runes-là, en gros, il y a deux choses que vous pouvez faire avec. Premièrement, vous pouvez les mettre sur votre armure. Donc plus votre armure est un meilleur minerai, plus vous pourrez mettre de tiers dessus. Des runes plutôt, et de meilleures tiers aussi. Et puis ensuite, vous pouvez les combiner dans cette machine-là. Donc admettons, je mets deux runes de tiers 1. Bon, après ça, le processus de fusion peut échouer comme c'est écrit là. Vous pouvez être procédé à la fusion et vous pourrez obtenir une rune de tiers 2. Et ensuite, avec deux tiers 2, vous pourrez obtenir une rune de tiers 3. Ces runes-là permettent d'améliorer votre stuff, donc pour avoir plus de durabilité, plus de protection, des trucs de genre sur votre stuff. Ensuite, un autre petit truc assez sympathique, ça reste du cosmétique, mais tu peux justement avoir des accessoires. Donc ensuite, admettons, je veux un plastron. Donc exemple, je veux un torse de gladiateur. Je vais bien sélectionner ça, et puis je vais avoir un torse spécial. Donc en soit, vous voyez là-bas, il y a Captain qui est stuffé étrangement, mais c'est ça. En gros, c'est des accessoires. Ensuite, vous pouvez aussi avoir une monture. Donc en soit, le cheval sera gratuit pour vous, mais il y a l'an de le dragon, vous va devoir payer avec l'argent de la boutique. Et puis vous sélectionnez en fait le cheval, alors plutôt que vous allez choisir sa couleur, etc. Vous faites la touche haut, et puis comme ça, il y a une monture qui va se prendre. Ça permet de vous promener en fait plus vite. Donc quand vous êtes en combat, vous ne pourrez pas utiliser votre monture, mais sinon, ben voilà, vous allez juste pouvoir vous promener plus rapidement sur le serveur, etc. Sinon, une dernière chose assez sympathique sur le serveur, que je trouve assez justement intéressante, c'est la fosse. Donc ensuite, cette fosse-là, c'est pour éviter le multi en warzone. Donc admettons que vous faites 5v1 en warzone, vous sautez dans cette fosse-là avec un ennemi, et puis ça sera un combat jusqu'à la mort en 1v1 avec votre stuff. Donc vous allez avoir un mec dans cette fosse-là, et dès que vous avez gagné le combat, vous aurez 30 secondes pour récupérer son stuff, choisir ce que vous voulez, etc. Et ensuite, vous devrez partir d'ici. Donc ça, c'est un avantage, donc par exemple, vous faites multi, vous sautez là-dedans, ben c'est un ennemi jusqu'à la mort sans back. Ou pareil, vous voulez un ennemi, vous voulez devenir ici, et puis vous faites un ennemi. Mais après ça, le désavantage, c'est qu'il y a d'autres de ces mecs qui vous attendent en haut. Donc en fait, ils vous attendent juste ici, ben dès que le combat sera terminé, au bout de 30 secondes, ils pourront vous attaquer. Donc en fait, vous aurez quand même back après, trouver un moyen pour back. Mais ce reste assez intéressant, c'est un bon système de 1v1 quand même. Bref, du coup, moi j'ai fait le tour du serveur. Donc comme je vous l'ai dit, toutes les infos sont en desk, donc tout ce que vous voulez, leur site, etc. Tout ça, c'est en desk. N'oubliez pas le petit concours, leur concours Twitter à eux-mêmes. Et si vous êtes intéressé de n'échelle du serveur, ben allez-y, c'est en desk. Donc moi, je vous laisse, c'est Ket4. Et puis justement, retrouvez-moi vendredi 18hFR pour une vidéo sur Orion, n'oubliez pas. Et puis, ciao, ciao les chènes. Et puis, ciao.